Aujourd'hui on est devant un projet d'extension d'hôpital, donc ce projet se compose sur la phase 1 que vous avez derrière moi, d'un bâtiment neuf de consultation. Donc ce bâtiment neuf de consultation est réparti sur deux niveaux, deux niveaux de consultation, des plateaux de consultation qui sont actuellement au cœur de l'hôpital et qui vont migrer dans ce bâtiment neuf. Derrière ce bâtiment on réhabilite un bâtiment existant qui pour le rez-de-chaussée va être destiné à tout le secteur bureau des entrées et admission des patients. Pour les deux autres niveaux on aura deux niveaux d'hospitalisation, donc un niveau d'hospitalisation pneumologie et un second niveau d'hospitalisation unité pour les maladies infectieuses type 4. Alors les travaux ont démarré en janvier 2023, c'est un programme de 2018. Travaux donc janvier 2023 qui se termineront le premier trimestre 2025. Le coût de l'opération c'est environ 53 millions d'euros. 53 millions d'euros, le coût de travaux représente environ 70 à 80% de ce montant. Alors là on est sur la première tranche, on a une seconde tranche qui va se réaliser également en deux phases cette fois-ci, puisqu'on a une première phase où on va réhabiliter le cœur de l'hôpital, puisqu'on va libérer les bureaux de consultation qui vont migrer vers le bâtiment car et donc ce premier, ce rez-de-chaussée, enfin le rez-de-chaussée de cette rénovation correspondra plutôt à ce qu'on appelle les soins critiques, c'est-à-dire réanimation, unité de soins intensifs de cardiologie et soins polyvalents. Donc on a également au rez-de-chaussée une réhabilitation à destination du plateau d'endoscopie. Donc pour cette réhabilitation on a bien entendu un étage, donc cet étage c'est plutôt le volet soins de suite et rééducation avec des plateaux de rééducation qui vont être réalisés et qui existent déjà mais qui vont être complètement remaniés avec une augmentation du nombre de lits d'hospitalisation. Merci. 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 Merci.